En Afrique comme partout, les activités humaines provoquent des augmentations régulières de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Dans le cadre des discussions internationales sur le climat, les pays se sont accordés pour comptabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre afin de les limiter. Le trafic routier et les industries ne sont pas les seuls émetteurs. L'agriculture et les changements d'usage des terres contribuent aussi, pour 24%, à ces émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, si l'agriculture émet des gaz à effet de serre, certaines pratiques agricoles limitent la concentration en CO2 atmosphérique en stockant du carbone dans les sols. On estime ainsi que le potentiel d'atténuation des gaz à effet de serre de l'agriculture se trouve majoritairement dans les sols des parcelles paysannes. Il est donc aujourd'hui nécessaire de savoir comptabiliser les stocks de carbone des sols. Gustavo Seiz, chercheur au Imperial Collège de Londres, collaborateur du SICAFS et de l'IRD, et l'équipe de Vincent Logan, de l'Université de Sciences et Technologie de Kwame Nkrumah, travaillent sur ces questions en milieu agricole au Ghana. Ensemble, ils partent échantillonner et analyser les sols pour estimer leur stock en carbone. Afin de localiser précisément les échantillonnages dans les exploitations agricoles, la première étape est d'établir différentes zones de prélèvement. Ces zones sont déterminées par leur stock de carbone supposé. En agriculture paysanne, les parcelles proches de la ferme ou du village sont davantage fertilisées. Les sols contiennent plus de carbone que les parcelles les plus éloignées, qui ne sont presque jamais amendées. Chacune des zones est échantillonnée au centre d'une parcelle représentative. La distance aux habitations n'explique pas toute la variabilité des stocks de carbone. Les sols sous végétation pérenne sont souvent plus riches en carbone que les sols cultivés. Si les parcelles sous végétation pérenne et sous culture sont toutes deux représentatives de la zone, l'échantillonnage doit être conduit dans ces deux types de parcelles. Après avoir identifié la zone d'étude, demander les autorisations nécessaires auprès des autorités locales, contacter et saluer les agriculteurs, le travail peut commencer. Les scientifiques repèrent les trois profondeurs d'échantillonnage 0,10, 10,30 et 30,50 cm sur la tarière. Chaque zone est échantillonnée au moins en quatre points représentatifs pour tenir compte de l'hétérogénéité de la parcelle. L'échantillonnage est repéré par ses coordonnées GPS. Date et usage du sol sont aussi notées. Après avoir nettoyé la surface du sol de sa litière, une tarière est utilisée pour prélever les échantillons, dont l'analyse donnera la teneur en carbone de chacune des épaisseurs de sol prélevés. Les densités du sol sont mesurées à chaque profondeur. Plusieurs méthodes existent pour prélever un volume de sol connu. La méthode présentée ici est la méthode des cylindres. Les échantillons sont prélevés dans des fosses avec des cylindres en acier, ici de volume 100 cm3. Si une tarière à densité est disponible et le sol peu caillouteux, son usage est recommandé pour prélever les échantillons. Cet instrument permet de ne faire qu'un seul échantillonnage pour mesurer la teneur en carbone et la densité du sol. Il est important que tout le contenu du cylindre soit prélevé et étiqueté. De retour au laboratoire de l'université de Kwame Nkrumah, les échantillons sont séchés à l'air puis à l'étuve jusqu'à un poids constant. Le sol sec est préparé à 2 mm afin de prélever une alicote représentative qui sera broyée finement. Cette alicote est pesée dans des capsules en état. Elle ne pèse que quelques centaines de milligrammes. La capsule est ensuite fermée pour analyse. La teneur en carbone de l'échantillon en milligrammes de carbone par gramme de sol est déterminée à partir de la mesure de CO2 issue de la combustion totale de l'échantillon. Pour connaître le stock de carbone de chaque échantillonnage sur le terrain, la teneur en carbone obtenue précédemment doit être multipliée par la densité du sol. Afin de calculer la densité du sol, dont l'unité est le gramme par centimètre cube, les échantillons sont séchés à l'étuve à 105 degrés Celsius puis pesés. Racines et graviers supérieurs à 2 mm sont pesés séparément. Le stock de carbone correspondant au prélèvement est ensuite calculé selon la formule le stock de carbone, mesuré en mégagrammes de carbone par hectare, est égal à la teneur en carbone multipliée par la densité, l'épaisseur de sol prélevée et un facteur prenant en compte le pourcentage de gravier dans le sol. Maintenant que les stocks de carbone des sols de chaque zone sont connus, leur cartographie est établie. Grâce aux répétitions de prélèvement, une variance des stocks mesurés est associée à la moyenne. Pour élargir la cartographie des stocks de carbone des sols à l'échelle du paysage, le paysage doit être à son tour zoné. A cette échelle, les facteurs impactant les stocks de carbone des sols sont la topographie des lieux, les usages et les types de sols. Plusieurs zones sont ainsi définies grâce à la superposition de ces différents facteurs. La pression d'échantillonnage de chacune des zones représentatives dépend de la précision souhaitée. Bien que cette méthode soit la méthode à privilégier, dans un environnement très hétérogène, les zones à échantillonner peuvent être trop nombreuses pour être prélevées. Un échantillonnage selon des coordonnées géographiques, dans une grille régulière, peut alors être une autre option. Le nombre d'échantillons dans chacune des zones spatialement dispersées dépend de la précision de l'estimation du stock de carbone souhaité. La cartographie des stocks de carbone ainsi réalisés en milieu paysan, en fonction du contexte pédoclimatique, apporte des données chiffrées pour proposer, à l'avenir, des projets de développement agricole qui limiteront la concentration en CO2 de l'atmosphère grâce à la séquestration du carbone dans les sols. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.